Musique Bonjour la Scraposphère, c'est Karine. On se retrouve pour mon premier projet, mon premier tuto. J'espère que ça vous plaira. Alors, ça se présente comme ça. J'espère que vous verrez bien. Donc c'est une carte réalisée avec des produits stamping up en grande partie. Le papier, c'est du papier stamping up en couleur fruit des bois pour la base de cartes. L'encre ici, le tamponnage est fait également avec l'encre fruit des bois. Par contre, c'est du papier murmure blanc pour l'intérieur. A l'extérieur, pareil, j'ai utilisé un papier aquarelle. Ensuite, un papier cardstock noir basique. C'est un tamponnage stamping up extrait de ce kit ici qui s'appelle Jolipan que j'avais pu acquérir au mois de janvier. C'était une offre promotionnelle pour le celebration qui a lieu tous les ans à la même période pendant le premier trimestre de l'année. Chez Stamping Up pour un certain montant. On a le droit de choisir un cadeau. J'avais choisi ce set de tampons qui est composé d'une base de plusieurs tampons pour faire le pan avec une queue différente. Ensuite, il y a quelques petites fleurs pour agrémenter. J'aime beaucoup rajouter des petites fleurs à certains endroits. Je ne l'utilise pas nécessairement dans son ensemble. Donc là, j'ai utilisé Le Sentiment, Ma Belle Amie. Voilà. Et ensuite, en fait, je n'ai pas encore reçu mon kit de démarrage de Stamping Up quand j'ai réalisé cette carte. Du coup, j'ai dû choisir un autre tamponnage parce que c'est le seul set de tampons que j'ai chez Stamping Up. C'est celui que je viens de vous présenter, Jolipan. Et par conséquent, je n'ai pas de tampons assez grands. Donc, j'ai choisi un autre tampon de ma collection. J'ai tamponné ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. La fleur centrale, en fait. Celle-là. Désolée, je ne suis pas dans le cadre. Voilà. Juste celle du milieu. Ensuite, à l'extérieur, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle du Doodle Art. Excusez-moi. Et donc, en fait, je suis venue rajouter des formes avec un marqueur noir qui résiste à l'eau. Faites attention. Sinon, vous allez avoir des belles surprises. Et donc, ensuite, je suis venue colorier, enfin, coloriser avec l'aquapainter. Un pinceau à réservoir d'eau, en fait. Et j'ai utilisé les encres que j'avais à ma possession. Les quatre premières encres. Donc, la couleur fruit des bois pour faire le ton rosé de l'intérieur de la fleur et de l'extérieur. La teinte généreux pamplemousse pour la partie centrale, en fait, de la fleur. Ensuite, j'ai utilisé un mélange d'encre macarons à la menthe et verre-olive pour la feuille que j'ai dessinée. Et puis, ben, je n'étais pas encore tout à fait satisfaite. Alors, j'ai utilisé mes brûchots. Ce sont des petites poudres à pigments en couleur moss green que j'ai repassées au-dessus de ma fleur. Donc, ça fait ceci. Je vais vous le montrer, mais je vais essayer de ne pas faire un carnage parce que c'est des poudres très volatiles. Alors, comme ça, ça apparaît jaune. Mais, en fait, c'est verdâtre une fois que ça réagit avec l'eau. Et le fond, en fait, il est fait en couleur yellow. C'est tout simple. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Il y a des petits cristaux. Et ben, voilà, j'ai fait un carnage, je l'avais dit. Des petits cristaux rouges. C'est très, très, très volatil. Je vais essuyer de suite parce que sinon, je vais en mettre partout. Toujours avoir du sopalin ou des lingettes. Des lingettes pour les bébés, en fait. Regardez la couleur qui devient jaune. C'est très, très, très pigmenté. Alors, il faut tout de suite essuyer. Sinon, ben, vous allez vous coloriser l'ensemble de votre bureau, l'ensemble de votre plan de travail. Et si vous reposez quelque chose dessus, et ben, ça sera jaune. Regardez la couleur de la lingette. Donc, c'est très, très pratique. C'est très facile à utiliser. Mais il faut aussi faire attention parce que c'est très pigmenté. Voilà. Donc, voilà pour la présentation. J'espère que ce projet vous plaira. Et puis, ben, on se retrouve tout de suite. Je vous laisse avec le tuto. Bon, alors, pour la liste du matériel, on aurait besoin... Alors, je vous dis ça tout de suite. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, en fait, ce qui va venir ici, là, on a besoin d'un papier murmure blanc ou vous pouvez choisir de la couleur que vous voulez. Pour moi, c'est un papier murmure blanc de 10,5 par 14,87. Voilà. Ensuite, on a besoin d'un papier aquarelle de 10,4 par 14,6. Il faut qu'il supporte bien l'eau, ce papier, puisque c'est celui qui va servir de base pour notre motif. Et quand on va venir aquareller, il faut qu'il résiste à l'eau pour ne pas gondoler. Ensuite, on a besoin d'un papier cartes stock noir. C'est ce qui va venir au-dessous. Hop ! Je vous montre ça tout de suite. Pour venir mater le fond, il nous faut un papier de 14,9 par 10,6. Je vous mettrai toutes les mesures en barre d'infos. Ensuite, il nous faut un cartes stock de couleurs. J'avais pris tout à l'heure la couleur fruits des bois. Ici, je vais prendre quelque chose de beaucoup plus clair. J'ai choisi la couleur très vanille en matière assez épaisse. C'est très vanille épais puisqu'il existe deux épaisseurs pour les coloris de base blanc et très vanille. Chez Stamping Up, je ne sais pas si c'est la même chose pour le noir. Il faudrait que je me renseigne une fois que je regarde dans le catalogue. Mais en tout cas, pour le blanc et pour le vanille, pour le très vanille, attention à la précision, il existe en plus épais. Et donc, il faut prendre un papier de 21,7 par 15,5 et on plie en deux. Moi, j'ai déjà fait toutes mes découpes avant pour gagner du temps et pour ne pas que la vidéo dure 3 plombes, comme on dit. Et donc, j'avais déjà fait la pliure avec mon massico. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre, comme tout à l'heure, moi j'avais pris un tampon au motif que vous avez envie. Mais là, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, j'ai reçu mon set de démarrage, de démonstratrice Stamping Up. Et dans les motifs que j'ai reçus, je n'ai pas vraiment, je n'ai toujours pas de gros, 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 gros tampons. Mais j'ai cette superbe découpe. Et je pense que je vais utiliser la découpe et que je vais la coller en motif de base, ici. Et que je vais venir continuer le motif. Je vais faire quelque chose comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501